Il est 22h, bienvenue sur Télé-Gibouti et merci de nous rejoindre pour suivre cette édition au sommaire de l'actualité. Le premier forum annuel sur le développement s'est tenu donc aujourd'hui à l'hôtel Kempensky Palace. Voilà pour les sommaires, bienvenue à tous. C'était donc dans le titre, le premier forum annuel sur le développement s'est tenu aujourd'hui à l'hôtel Kempensky Palace. Il a été organisé conjointement par le ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie et le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale. Le travail à ce forum premier du genre a été présidé par le premier ministre Abdourad El Kamil Mahamad. Il a vu la participation des membres du gouvernement, des ambassadeurs et chefs de mission, des partenaires techniques, financiers bilatéraux et multilatéraux, collectivités territoriales et des représentants de la société civile et des secteurs privés au titre d'acteurs non étatiques étaient présents. Ce forum annuel est un événement d'envergure nationale placé sous la présidence du premier ministre qui va se réunir une fois par an en session plénière. Le forum annuel a pour mandat d'impulser le dialogue entre le gouvernement et les PTF dans le contexte de la stratégie nationale de développement. Écoutez, l'administrateur de la Banque mondiale, il s'est réjoui de l'organisation à ce forum sur le développement. Monsieur le Premier ministre, lorsque les acteurs de la communauté de l'aide sont réunis à Paris en 2005 pour réfléchir sur l'efficacité de l'aide et partager leurs expériences, ils se sont entendus dans leurs conclusions sur cinq axes prioritaires au cours duquel toutes les réformes devront s'organiser, à savoir l'appropriation, l'alignement, l'harmonisation, les résultats et la responsabilité mutuelle. En m'inspirant de ces recommandations pour réfléchir sur le cas du Djibouti, j'insisterai sur trois points, à savoir l'appropriation du processus, la clarification du projet et l'adaptation du modèle. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a remercié les invités d'avoir répondu à leur invitation pour participer à ce forum. Il a ensuite indiqué que ce forum sera un espace de concertation et de coordination avec les partenaires pour une meilleure efficacité de l'aide. Je propose de l'écouter. C'est la première fois que nous lançons un tel forum. Ce n'est pas parce que la coordination n'existait pas, mais c'est qu'elle était éparpillée. Parfois, cet éparpillement serait percuté sur l'efficacité et l'efficience de cette coordination. Aujourd'hui, je crois, les deux ministères ont joint leurs efforts, leurs idées et toutes les énergies disponibles pour que le mécanisme puisse être lancé définitivement. Je crois que nos collègues ici présents, je ne pense pas seulement aux membres du gouvernement, mais il y a également les acteurs de la société civile, ceux du secteur privé. Je voyais le président de la Chambre des commerces tout à l'heure. Je crois que tous ces acteurs ont leur rôle à jouer dans le lancement de ce mécanisme qui est avant tout un outil qui nous permettra d'avoir de la visibilité dans le cadre des programmes de développement que notre gouvernement, avec, bien entendu, la concertation et en concertation avec le secteur privé et la société civile, a lancé depuis quelques années. Aujourd'hui, nous avons un tableau de bord qui est la vision 2035 avec un plan quinquennal. Et je suis persuadé qu'avec votre appui à tous, nous serons en mesure de pouvoir rendre plus efficients tous les efforts que nous déployons afin que la coordination soit efficace et surtout que les efforts de développement que nous sommes en train de déployer puissent avoir une traduction concrète sur le terrain et en faveur de nos populations. Le ministre de l'Economie et des Finances, Elias Moussad Dawali, a de son côté déclaré pour sa part que la vision 2035 ne restera pas qu'un vœu, un vœu pieux, pour qu'elle se concrétise par un premier pas sur le chemin du développement ainsi tracé. On l'écoute. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour que notre vision pour 2035 ne reste pas qu'un vœu pieux, pour qu'elle se concrétise un premier pas sur ce chemin de développement ainsi tracé, je le disais, qui consiste à l'adoption de la stratégie de croissance accélérée et de la promotion de l'emploi qui nous guidera jusqu'en 2019. La SCAP n'est pas un modèle réduit de la vision, mais plutôt une feuille de route pour sa première étape les cinq années à venir, accompagnée d'une matrice d'action prioritaire, amenée au cours de cette période et d'une batterie d'indicateurs de performance. Elle se veut être un outil concret destiné à rendre opérationnelle notre vision du développement de la République de Djibouti. Mon collègue, ministre des Affaires étrangères et moi-même avons compris qu'il serait impossible d'assurer une coordination de l'aide si nos départements ne travaillaient pas en parfaite symbiose. Aussi, c'est ensemble que nous avons réfléchi sur la conception d'un cadre de dialogue qui soit simple, souple et efficace. Ces cadres de dialogue n'ont pas vocation à remplacer, mesdames et messieurs, toutes les formes de concertation existantes, qu'il s'agisse de comités de pilotage de projets, de revues de portefeuille, des principaux bailleurs que nous organisons très régulièrement avec nos partenaires de différents ministères sectoriels, des commissions paritaires et autres. Par contre, il doit être un lieu où l'information sur qui fait quoi peut et doit circuler plus librement, où le gouvernement peut faire état de ses besoins et où les partenaires peuvent aligner leurs interventions sur les priorités que notre pays a retenues et où les problèmes opérationnels de nature générique peuvent être résolus de manière globale. En clôturant les séries d'interventions, le Premier ministre Al-Ghadir Kamil Mohamed s'est dit heureux d'être parmi les participants pour ce premier forum sur le développement pour mettre en œuvre la vision 2035 que le président de la République a décidé pour développer l'emploi et améliorer les conditions de vie de tous les Djiboutis. En voici son discours. La mise en œuvre de cette vision impose des mesures concrètes. Ainsi, pour les cinq prochaines années, le gouvernement a retenu une stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Cette stratégie de croissance et de développement de l'emploi plus rapide a été voulue par le chef de l'État et le chef de gouvernement afin que les Djiboutiens puissent accéder à des emplois nouveaux et supplémentaires. Ces emplois s'ajouteront à ceux qui seront obtenus par la mise en œuvre des grands projets de développement et leurs effets induits sur l'économie. Cette stratégie que l'on denomme SCAP permettra de découvrir des opportunités à partir de tous les potentiels de notre économie. Pour aller plus vite, nous avons besoin d'un travail plus suivi et plus coordonné avec nos partenaires au développement. Je m'engage à le faire avec l'ensemble du gouvernement car l'enjeu est important pour tous ceux qui veulent travailler, que ce soit dans la capitale ou à l'intérieur du pays. Je l'ai déjà fait pour la coordination de la sécurité alimentaire. Je le ferai pour le développement de l'emploi. La participation de tous est, là encore, nécessaire pour cette grande cause. L'exemple du COP21 de Paris nous montre que si la communauté internationale le veut, les mesures fortes pour le développement harmonieux de la planète peuvent être obtenues. Mesdames et messieurs, j'appelle donc nos partenaires au développement à s'engager totalement sur cet objectif à Djibouti car l'emploi est la solution de tous les maux que nous rencontrons et que touchent la communauté internationale tout entière. Lutter contre la misère permet de gagner la lutte contre l'immigration et le terrorisme. Sur le plan quinquennal, l'opération de la SCAP qui vous sera présentée nécessite un volume d'investissement de près de 2450 milliards de francs Djibouti. Certes, ce montant dépasse largement les capacités nationales. Aussi, j'attire l'attention de tous ceux qui collaborent au développement du pays pour qu'ils s'engagent à redoubler d'efforts pour que les objectifs définis soient atteints. Le développement durable qui sera obtenu contribuera à renforcer la paix non seulement à Djibouti mais dans toute la région car ce plan consolidera ainsi aussi l'intégration régionale de l'Afrique de l'Est. Je suivrai donc personnellement le cadre de ce dialogue d'abord pour y faire participer tous les partenaires, tous les départements ministériels car ce sont tous les secteurs qui sont concernés par l'emploi. Et ensuite, et surtout, pour en rendre compte, le président de la République qui attend des mesures visibles, réelles et rapides pour la création d'emplois nouveaux. Très attendu par la population djiboutienne et éthiopienne, un bateau transportant les locomotives a accosté ce matin au port de Djibouti. Au total, ce bateau transportait 28 locomotives dont 22 étaient électriques et les 6 autres diesels. Effectivement, donc, une importante délégation chinoise et éthiopienne dont les ministres djiboutiens et éthiopiens du transport, le directeur du transport Ali Ahmad ainsi que le directeur général du port de Djibouti Saad Omar étaient présents lors de l'accostage de ces locomotives au quai du port de Djibouti. Le nouveau transforme de ce chemin de fer traversera principalement la ville de Djibouti à l'issabier via les localités de Nagat, Holhol et Dazbiu avant de rejoindre le point de connexion avec les rails éthiopiens à la frontière Galilée. Une importante ressource humaine qualifiée vont régagner la capitale bientôt, mais pour l'instant, ils sont en formation en Chine et Ali Sabéba, la capitale éthiopienne. Et le ministre djiboutien du transport, Moussa Ahmad, a rappelé lors de son allocution que ce nouveau chemin de fer électrique, j'y arrive, reliant Djibouti à l'issabéba, sera synonyme de la reprise des activités ferroviaires et va créer donc ainsi des emplois pour les jeunes qualifiés dans ce domaine. Écoutez. D'abord, c'est un moment historique, c'est la première locomotive qui est donc déchargée ici au bord de Djibouti. Un tel événement est toujours très rare. C'est aussi l'attestation que le projet de construction de la ligne du chemin de fer se poursuit d'une manière très satisfaisante. Et nous allons bientôt procéder à l'exploitation de cette ligne qui est dans une phase de finalisation à l'heure actuelle. Nous nous satisfaisons déjà de ce progrès. Également dans l'actualité, le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Yousouf et le ministre délégué à la coopération Ahmed Ali Silaï ont reçu ce matin une délégation japonaise conduite par le vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères du Japon Itoucho Kikawadou. La rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ahmed Areta, ainsi que l'ambassadeur du Japon à Djibouti Itoucho Arai. Et les discussions ont donc remporté essentiellement sur l'état d'avancement des projets en cours et les suivis des projets financés par le gouvernement japonais à travers la JICA, l'agence japonaise de coopération. Durant la rencontre, les deux ministres ont évoqué avec la délégation japonaise les relations bilatérales existantes entre les deux pays et les voisins moyens de les renforcer davantage. Écoutez l'ambassadeur de Djibouti au Japon, M. Ahmed Areta, qui nous a fait le point de cette rencontre entre les ministres et la délégation japonaise. Aujourd'hui, nous avons eu la visite du vice-ministre des Affaires étrangères, chargé du Parlement, qui vient du Japon, donc qui est japonais, et qui a pu rencontrer le ministre de la coopération et le ministre des Affaires étrangères pour parler des relations et de savoir un peu de quelle manière on pourrait consolider davantage des relations qui sont déjà excellentes, que dans l'apport du Japon dans les domaines sociaux sont connus et reconnus, et nous cherchons maintenant à étendre en quelque sorte cet apport au secteur privé. D'ailleurs, les parlementaires viennent déjà demain avec des hommes d'affaires aussi, le secteur privé japonais, pour discuter surtout de la manière dont on pourrait développer la géothermie à Djibouti, ce qui est une priorité pour le président de la République, comme vous le savez. Il ne peut pas y avoir de développement sans que l'énergie soit assurée, donc les Japonais sont à nos côtés pour pouvoir nous accompagner dans cette aventure. qu'on a commencé, et aussi bien sûr avec tous les partenaires qui voudront donc nous accompagner, et vous connaissez les infrastructures, ont besoin d'énergie, et sans énergie on ne peut pas avancer, et là c'est la priorité cette fois-ci qui va surtout occuper les discussions entre nos amis japonais et nous-mêmes. Sentis cette fois avec cette opération chirurgicale inédite, une première en Afrique, il s'agit d'une opération pour éliminer un cancer de la vessie à l'aide d'une technologie de pointe réalisée par voie endoscopique. Cette opération a débuté à l'hôpital régional d'Arta, rétrocédée à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale, la CNSS. Autrement dit, pas d'ouverture du corps, tout se passe par voie endoscopique. Et c'est donc avec un pistolet qu'on introduit dans l'organe génital du patient, un tube muni d'une caméra de haute définition. La tumeur est ensuite détruite à l'aide d'un courant électrique à haute intensité. L'opération a été réalisée par un chirurgien urologue jiboutien, docteur Hassan Abdourahman, qui a fait ses études à l'école de médecine de Val-de-Grâce en France. Il est appuyé par des anesthésistes réanimateurs jiboutiens, dont Arafat Youssouf et bien sûr le personnel médical de l'hôpital d'Arta. Ça s'est très bien passé. Il y avait une grosse tumeur de 6 cm qu'on a réséquée de façon complète. Le patient va très bien. La lésion est partie. Toute la lésion est réséquée. Il va très bien. Les urines sont claires à la fin de l'intervention. C'est vraiment une réussite avec cette technologie et avec cet hôpital. Au jour d'aujourd'hui, c'est les tumeurs de vessie. Tout ce qui est en rapport avec la vessie. Tout ce qui est en rapport avec la prostate. Les résections de prostate, les hypertrophies de la prostate, les bénis de la prostate. On peut traiter tout ce qui est lésion de l'urètre, le conduit urétral qui conduit vers la vessie. Et en plus, actuellement, la possibilité qu'on a à Jibouti, ce qui est une première, c'est d'aller traiter les calculs dans le rein sans ouvrir le corps du patient et en passant par voie endoscopique. Les gens partent à l'extérieur pour se faire casser les calculs. Santé toujours en bref et sans images avec ce communiqué qui nous parvient de la direction de l'hôpital Général Pelletier et qui informe l'ensemble de la population et les prescripteurs que le laboratoire de biochimie de l'hôpital Général Pelletier effectue tous les bilans de compétences les matins ainsi que les après-midi à partir de 16h jusqu'à 20h. Les bilans disponibles sont comme suite hématologie clinique et biochimie clinique, mycologie clinique ainsi qu'un bilan cardiologique. Le laboratoire de biochimie de l'hôpital Général Pelletier effectue donc d'autres analyses et il est ouvert tous les jours sauf le vendredi. Et dans le reste de l'actualité, l'association pour la promotion et la protection des enfants mineurs en partenariat avec l'UNICEF a organisé ce matin un atelier de sensibilisation sur les droits et la justice des enfants mineurs et c'était dans la bibliothèque municipale de la commune de Belros. Le président de l'association Mortar Mahmoud, la représentante de l'UNICEF ici à Djibouti, le président de la commune de Belros ainsi que les membres de la justice et les membres des associations du quartier 7 et la commune de Belros étaient présents à cet atelier. L'atelier a pour objectif d'améliorer la compréhension des droits et de la justice des enfants mineurs conformément aux dispositions nationales et internationales et d'autre part donc d'instaurer un réseau communautaire de protection des droits des mineurs. L'association pour la promotion et la protection des enfants mineurs a remis le registre aux responsables des brigades pour savoir si les droits de l'enfant sont assez bien respectés. L'association Abdem est composée d'hommes et de femmes qui sont issus de divers horizons de la société jiboutienne et qui sont tous animés par une même volonté, celle de mener des actions dans l'optique d'améliorer les conditions juridiques et psychosociales des enfants mineurs. Ces hommes et ces femmes qui composent cette association sont conscients des efforts des organisations internationales telles que l'UNICEF dans ce domaine. Ces hommes et ces femmes reconnaissent et gardent à l'esprit aussi les efforts incessants et inlassables du gouvernement jiboutien qui, après avoir, il y a quelques années, instauré une juridiction spécialisée dans les affaires des mineurs, vient donc depuis le 10 mai 2015 de promulguer une nouvelle loi portant code pour mineurs. Et bien entendu, j'en passe les nombreux traités et conventions qui ont été signés et ratifiés par le gouvernement jiboutien. Direction Arta, où trois jeunes continuent leur mission d'information dans les régions de l'intérieur pour dresser un livre d'or qui sera destiné au chef de l'État, objectif se rendre compte des conditions dans lesquelles vivent leurs concitoyens et récolter ainsi les doléances de ces populations vivant dans les zones les plus réculées du pays. Et Aramis Ziyad et Mortar ont initié cette démarche fort intéressante et de proximité pour aller devant les jiboutiens vivant dans les zones les plus réculées. Une initiative qui mérite d'être signalée. Les trois jeunes qui se sont rencontrés par intermédiaire des réseaux sociaux précisent que leur démarche est apolitique. Les populations qu'ils ont rencontrées eux aussi apprécient l'initiative de ces jeunes. Et Arta, ils ont rencontré les locales et le président du conseil régional qui se sont dit intéressés par ces initiatives de démocratie participative. Les trois jeunes notent et enregistrent les attentes et les demandes des populations rencontrées dans un livre d'or qu'ils comptent remettre au président de la République pour les sensibiliser et l'alerter sur les préoccupations réelles de leurs concitoyens. soulignant que les trois jeunes comptent aujourd'hui intéressés à suivre d'autres jeunes à leur démarche. Actualité à présent hors de nos frontières. En Arabie Saoudite, une candidate a été élue lors du premier scrutin ouvert aux femmes. L'Arabie Saoudite a tenu hier ses premières élections ouvertes aux femmes électrices et candidates dans la région de la Mecque. L'une d'elles, Salma Ben Hizab Al-Utebi, a été élue lors de ce scrutin local. Pour la première fois en Arabie Saoudite, une candidate a été élue lors des premières élections qui leur étaient ouvertes, qu'elles soient électrices ou candidates. Salma Ben Hizab a remporté ce scrutin pour siéger au conseil municipal de Madraka, une localité de la région de la Mecque. Les électeurs et pour la première fois les électrices devaient choisir parmi les candidats 6 000 hommes et 900 hommes. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada